Notre invité ce dimanche, il est député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Une partie consacrée à présent à l'inflation, à l'énergie. La question vous est posée par Stéphane Dupont. Oui, Nicolas Dupont-Aignan. Les Français ne parlent que d'une chose depuis une semaine. Y aura-t-il des coupures de courant cet hiver ? Le président Macron, dans le Parisien, se veut rassurant. Il dit pas de panique, ne vous inquiétez pas. Ça sera vraiment en dernier recours. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer ? Non, non, très franchement. Là aussi, cette interview, elle est intéressante d'ailleurs, parce qu'elle montre la totale des connexions du chef de l'État. C'est Alice au Pays des Merveilles, quoi. Il vit sur un nuage, ou il fait semblant, je sais pas. Mais d'abord, c'est lui qui est responsable de la situation, totalement. Il a fermé Fessenheim. Non mais, j'ai retrouvé un tweet d'Emmanuel Macron et un autre d'Elisabeth Borne, parce qu'il faut quand même que les Français sachent. 2018 et 2020. 2020. Elisabeth Borne se félicite de la fermeture de Fessenheim et ajoute, et on va en fermer 14 autres de plus. Vous savez ce qu'il vous dirait aujourd'hui ? Ils ont changé de braquet. Vous savez, si un chef d'entreprise commet une erreur aussi grave, il est viré. Si un ouvrier monte à l'envers une voiture, il est viré. Si vous, vous faites une audience catastrophique, on vous garde pas. Non mais là... Les Français ont eu l'occasion de virer Emmanuel Macron, ils ne l'ont pas fait. Oui, oui, malheureusement. Mais je pense qu'ils le regrettent de plus en plus. En tout cas, l'enjeu c'est quoi ? C'est qu'il a quand même détruit la filière nucléaire. Mais le pire, le pire, c'est qu'il continue. Et je vais vous dire pourquoi il continue. On a un projet de loi, demain, à l'Assemblée nationale, à nouveau de promotion des fameuses énergies dites renouvelables. Et ce qu'il faut quand même dire aux Français, c'est que plus vous mettez des éoliennes qui ne tournent pas quand il n'y a pas de vent, plus vous êtes obligés d'importer du gaz pour compléter. Et on est dans une situation folle où le gouvernement a commis une erreur grave sur Fessenheim, qui va nous mettre en pénurie peut-être cet hiver s'il fait froid. Je ne le souhaite pas. Mais on va encore nous faire voter, et j'espère que le Parlement va réagir, demain, enfin la semaine prochaine, un projet de loi qui subventionne encore les énergies renouvelables. Alors que ces énergies renouvelables sont une hérésie en termes environnementaux, puisqu'il faut compléter par du carbone, le gaz ou le charbon. Une hérésie financière coûte une fortune, il faut revoir le réseau. Une hérésie en termes d'efficacité énergétique. C'est 100% nucléaire, pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est 100% nucléaire. Il faut parfois du renouvelable hydroélectrique, parce que moi je ne suis pas anti-renouvelable par principe. Du solaire qui peut être utile sur les maisons, pour les chauffe-eau, dans le sud de la France, c'est très utile. Mais le rendement énergétique, et je veux le dire aux Français, il y a une confusion. Quand le Président de la République, c'était très intéressant, a inauguré les éoliennes à Saint-Nazaire, j'ai lu dans tous les journaux, c'est la moitié de la consommation de la Loire-Atlantique. Mais ça, c'est la puissance installée. Mais quand on voit la puissance réelle, quand il y a du vent, c'est 22%. Ça veut dire qu'on est en train de mentir aux Français. On est en train de dire qu'il va y avoir des éoliennes, du solaire, c'est magnifique. Non, c'est en train de tuer la France. Vous déplorez la fermeture de Fessenheim, vous en appelez d'ailleurs responsabilité successive. Mais par exemple, là, le gouvernement, par la voix d'Olivier Véran, suggère aux Français, par exemple, de différer l'utilisation des plaques chauffantes électriques, du sèche-linge. Ce sont des conseils de bon sens. C'est du conseil. Mais moi, je ne vais pas vous dire, je n'ai pas envie qu'on ait une panne. Donc, maintenant qu'ils nous ont mis dans la pénurie, mais simplement... Est-ce que c'est conseil de bon sens ou infantilisation pour vous ? C'est une infantilisation, mais ils n'ont plus que ça. Puisqu'ils ont saboté un outil. Ce qui m'énerve aujourd'hui, qu'ils aient commis une erreur. Bon, ben, une erreur grave entre nous. Qui est à la limite de la haute trahison. Olivier Marlet, ça fait une étude et on se demande s'il n'y a pas des intérêts derrière, mais on n'en sait rien. Mais c'est qu'ils continuent à saboter. Des intérêts à avoir fermé Fessenheim ? Des intérêts allemands, pour être clair, américains. Puisqu'en fait, l'Allemagne a toujours voulu détruire le nucléaire français. Toujours. Puisque c'est un modèle qui donnait un avantage comparatif extraordinaire à nos entreprises. Extraordinaire. Un outil de compétitivité. Le succès français qui a permis d'ailleurs d'offrir un système social plus riche qu'en Allemagne. parce que l'électricité n'était pas chère. On le voit aujourd'hui. C'est pas la fin du site d'EDF et de la filière nucléaire française avec tous ces réactions qui sont à l'arrêt. Non, non, ça c'est du... C'est un peu facile d'accuser. Ça c'est de la propagande. C'est de la propagande, je vais vous dire pourquoi. Et M. Lévy l'a très bien dit aux universités du MEDEF. L'État, par Mme Borne et M. Macron, leur ont dit il faut fermer 14 centrales. Ils n'ont pas recruté des soudeurs, la maintenance, etc. Là, vous allez voir qu'EDF va être capable de remettre nos centrales en marche. Et il faut investir dans le nucléaire. Il faut remettre en marche Fessenheim, même si ça prendra quelques années. Parce que ça prendra moins de temps que d'en construire une nouvelle. Et il faut surtout, le plus important concrètement là maintenant, pour alléger la peine des entreprises et de nos artisans qui sont en train de faire faillite, il faut revenir à un prix national de l'électricité, comme l'Espagne et le Portugal, car nous produisons à 50 euros le mégawatt et nous vendons à 400 ou 500. Pour sortir du marché européen d'électricité. À tout de suite. C'est tout de suite. Si j'étais en responsabilité, je ferais comme les Espagnols et les Portugais. Mais est-ce que les Espagnols et les Portugais sont en dehors de l'Union Européenne à votre avis ? Non. Ils sont dedans. Ils ont défendu leurs industries. Alors projetons-nous, non pas dans quelques années, mais dans quelques semaines. S'il y a des coupures, comme certaines l'annoncent, comme s'il y a de difficultés à se chauffer cet hiver, s'il y a le froid, est-ce que vous redoutez les gilets jaunes bis ? Ou peut-être les souhaitez-vous ? Écoutez, je ne suis pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Je constate que nous avons des dirigeants qui ont failli, qui continuent les erreurs, qui alimentent de la communication à la place de l'action. Moi, mon boulot, c'est d'essayer de dire aux Français, il y a une autre politique possible. Et d'essayer d'être concret dans cette autre politique. Parce que sinon, ils vont dire, bah oui, on sait que Macron s'est planté là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il propose, lui ? Moi, je propose, par exemple, j'ai rencontré une boulangère hier. – Nicolas Dupont-Hinan, sur les propositions, le gouvernement, vous allez nous détailler les vôtres, dit quand même, il y a eu le bouclier tarifaire, il y a eu des aides, il y a eu des restournes. Et chiffres à l'appui, quand on compare par rapport aux pays européens, bon, les chiffres sont têtus. La France est quand même protégée avec 6,2% d'inflation. Et les autres chiffres, on les connaît. – Deux choses, sur le bouclier tarifaire, pourquoi pas ? Et il y a une bonne chose de ce bouclier tarifaire sur le gaz, oui, ça, bravo. Mais sur l'électricité, il est complètement absurde. Je vais vous donner pourquoi. Parce que ce bouclier tarifaire ne touche que les ménages et les toutes petites entreprises, en dessous d'y salariés avec un petit compteur. Mais ne touche pas les artisans, les boulangers, les bouchers, les petites entreprises. Et ce bouclier tarifaire, il est complètement délirant. Pourquoi ? Parce qu'on produit à 50 euros le mégawatt. Les électriciens vendent à 400, 500 euros. L'État pique l'argent que gagnent les électriciens pour le mettre dans sa caisse, plus de 20 milliards d'euros, et après le rend aux Français. Moi, je propose quelque chose comme ont fait les Espagnols, beaucoup plus simple. On remet le prix de l'électricité au prix de production. Et on n'a pas besoin de subventionner les Français, on n'a pas besoin de subventionner nos entreprises. Et c'est beaucoup plus simple, il y a un prix de production. Mais pour ça, il faut aussi revenir à un seul producteur. Il faut dissoudre tous ces producteurs, cette libéralisation du marché, et revenir à EDF tel qu'on l'a connu. Un prix unique, une entreprise unique, une simplicité, un investissement à long terme, et retrouver notre souveraineté économique. Voilà la seule solution. – Stéphane Dupont. – À partir du mois de janvier… – Mais ça veut dire beaucoup d'intérêts contrariés, là. Tous ceux qui sont engraissés, toutes ces sociétés privées qui sont engraissées avec des faux tarifs, qui ont laissé tomber les gens, engraissés, et qui laissent tomber les abonnés. Vous savez qu'il y a plein d'opérateurs privés, la fameuse concurrence. Plein d'opérateurs privés qui ont laissé tomber les abonnés. – Ils ont fait des profits sur le dos de la crise des Français. – Et puis quand ils sont en perte, c'est l'État qui doit payer. Mais il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Et ce sont eux qui achètent des pubs. – Il faut les surtaxer, ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Il faut les dissoudre, ils sont en faillite. – Ils sont en faillite. – Ils sont en faillite. – Ils sont en faillite. Ils ne vivent que des crédits publics, que du prix de l'électricité. C'est eux qui achètent des pages dans les journaux qui vous font vivre d'ailleurs entre nous, parce que, pour défendre leur prébande. En fait, vous savez, notre pays est gouverné par un système, comme dans toutes les périodes de déclin, d'oligarchie. Les intérêts étrangers et les féodalités intérieures. Et l'électricité, c'est ça. – Vous pouvez passer très loin pour que certains vous disent qu'il y a des airs complotistes. – Je m'en fiche complètement, parce que moi, je vois la réalité. Et je vois la réalité que ce pouvoir… – Vous pensez qu'il y a des intérêts communs pour finalement manger la même chose. – Vous savez, moi, je n'ai jamais pris Emmanuel Macron pour un idiot. Et je dis très simplement qu'il y a une oligarchie soumise à des intérêts étrangers qui pille le pays. Et en matière nucléaire, en matière d'électricité, qui vendent leurs éoliennes, les entreprises chinoises qui vendent leurs panneaux solaires, et EDF qu'on a cassés. – Je vous cite depuis quelques minutes haute trahison, volonté de détruire le pays, oligarchie qui pille le pays. – Oui, j'assume. – Pour vous, les élites françaises, le gouvernement français, Emmanuel Macron, partissait par cette entreprise de destruction de son propre pays. – Oui. – Volontairement. – Volontairement parce qu'il veut détruire son pays. – Il obéit à des intérêts étrangers. – C'est une accusation. – Structurellement. – Mais qu'on se comprenne, Emmanuel Macron veut détruire son propre pays. intérêts étrangers et il ne défend pas l'intérêt national. Olivier Marlex l'a très bien analysé. – C'est quand même une accusation assez grave, mais je l'assume. – Vous l'assumez. – Je l'assume parce que vous ne pouvez pas être idiot à répétition. Voilà. Et quand on voit ce qui se passe dans le pays, quand on voit ce qui se passe sur l'énergie, je vous disais une boulangère que j'ai rencontrée, sa facture d'électricité passe de 1 200 euros par mois à 5 200 euros. Les bouchers qu'on a rencontrés devant l'Assemblée nationale… – Pour autant qu'Emmanuel Macron au biais d'autres intérêts. – Mais quel est… – Alors attendez, expliquez-moi… – Sinon que les autres pays européens font face à l'inflation, l'explosion des prix électriques. – Expliquez-moi, pourquoi un pays qui produit de l'électricité à 50 euros le mégawatt, qui a des centrales nucléaires qui, contrairement à ce qu'on dit, pour celles qui fonctionnent, marchent très bien, a un prix abordable, accepte d'indexer son prix d'électricité sur le gaz alors qu'il pourrait revenir à ce prix bas ? – Question importante. – Expliquez-moi pourquoi. – Parce que l'Allemagne préfère cela et qu'Emmanuel Macron obéit à l'Allemagne alors que les Espagnols et les Portugais ont défendu leur intérêt national. – On va marquer une pause, on va continuer sur ce sujet, vous vous en doutez, ça va beaucoup faire réagir. On vous parlera aussi de l'hôpital, de la réintégration, non réintégration des soignants non vaccinés. Une courte pause et on se retrouve. – Sous-titrage ST' 501